Le 3 octobre 1972, sur la deuxième chaîne de l'RTF, est diffusée une série qui allait réunir deux stars internationales. L'une venant du cinéma et l'autre de la télévision. L'une américaine et l'autre britannique, dans une alchimie qui serait payante, malgré son lot de frasques. Série dans laquelle deux millionnaires, quelque peu désœuvrés, l'un issu d'un milieu aristocratique, l'autre ayant fait fortune dans le pétrole, passent leur temps libre à combattre le crime, sous la houlette du juge Hulton, magistrat à la retraite. Vous saurez pourquoi Tony Curtis porte des gants, et quelles ont été les relations entre Curtis et Moore pendant le tournage. Une série qui, près de 50 ans après, laissera une empreinte indélébile, grâce au duo inimitable formé par Danny White et Brett Sinclair. Je vais vous raconter l'incroyable histoire de la création et des coulisses de la série Amicalement Vôtre. Tout commence en 1968. Roger Moore est au sommet de sa gloire pour son interprétation de Simon Templar dans la série Le Saint, rôle qu'il tient depuis près de six ans et assoit définitivement Moore au rang de star internationale. Mais ce dernier est là des tournages en studio et veut arrêter la série au terme de la sixième saison. Robert S. Baker, producteur exécutif du Saint, voyant que son comédien phare Désir quitter la série, tente une expérience et teste un concept sur l'un des derniers épisodes de la saison 6, intitulé Le Roi. Sur la Côte d'Azur, Simon Templar fait la connaissance d'un riche texan américain. Il s'affronte lors d'une course-poursuite, « Alors, à tout à l'heure, au bar de l'hôtel Magnificent. » « Garde-moi ! » Rivalise dans l'art de la séduction, « Mon ami est un grand timide et il ne sait pas quoi dire à de charmante jeune fille. Il voudrait vous inviter à boire avec lui. » s'accroche, « Vous méritez que... » se batte, « Vous, Simon a raison, professeur. En appelant la police, nous risquerions de pousser ces bandits à la tue. » puis s'unissent afin de combattre le crime sous les yeux d'une jolie fille. C'est ce concept qui allait être le brouillon de la série Amicalement Vôtre. Dès sa diffusion, l'épisode « Le Roi » remporte les suffrages des téléspectateurs. « Je n'ai pas encore bu un seul verre d'alcool. » Robert S. Baker a rendez-vous avec Luke Grade, patron d'ITC et producteur du sein. Baker fait visionner l'épisode afin de lui vendre le concept de cette toute nouvelle série. Grade entrevoit rapidement une opportunité de percer le marché américain. Dans la mesure où un acteur américain donnerait le change à Roger Moore, Grade contacte la chaîne ABC et obtient un accord. Mais il faut trouver une tête d'affiche américaine capable de ne pas se faire éclipser par Moore, mais également ne pas lui faire de l'ombre. Il est 7h30 du matin et Roger Moore a rendez-vous avec Luke Grade. Le producteur désire garder Moore dans son écurie. Car le sein représente sa plus belle vente à l'étranger et va tenter par tous les moyens d'amadouer le comédien afin que Moore signe pour une future série intitulée « Friendly Pierce Brothers » qui prendra par la suite le titre de « The Pierce Brothers » amicalement vôtre en français. Mais Moore est là des séries et veut passer à autre chose et fut approché par Harry Salzman et Albert Broccoli afin d'incarner le nouveau visage de l'agent 007, succédant ainsi à Sean Connery. Mais Grade insiste, met un cigare dans la bouche de Moore et signe devant ses yeux un très gros chèque qui donnera raison à la série. Moore incarnera Lord Bred Sinclair et ce dernier donne son accord verbalement sans signer aucun contrat et ce, pour une saison. Moore n'est pas seulement acteur mais également coproducteur sur la série. Ce qui incite Luke Grade à lui faire part du choix de trois comédiens stars américains qui seraient susceptibles d'endosser le rôle du Texan Danny Wilde. Glenn Ford est proposé mais Moore juge l'acteur trop égoïste et il serait difficile de travailler avec lui. Rock Hudson est évoqué. Moore trouve son jeu et son style assez proche du sien. Il faut trouver quelqu'un d'antagoniste et ayant un caractère pouvant tenir tête à Moore. C'est alors que Luke Grade lui propose Tony Curtis. Moore avait été impressionné par la prestation de Curtis dans le film Certains l'aiment chaud. Et son jeu instinctif pourrait contrebalancer avec le côté calme et stoïque de Brad Sinclair. Le rendez-vous est pris sur Los Angeles entre Moore et Curtis. Mais avant de partir, Grade pose une condition sine qua non à Moore. Durant la rencontre avec Curtis, il ne faut pas fumer. Car ce dernier est l'un des portes-drapeaux du lobby anti-tabac aux Etats-Unis. Roger Moore, Terry Nation, consultant, scénariste et directeur d'écriture sur la série, et Robert S. Baker s'envolent pour Los Angeles afin de rencontrer l'acteur star Tony Curtis. Mais la star acceptera-t-elle ? Curtis les reçoit avec sa femme au sein de leur foyer dans le quartier de Beverly Hills. Le courant passe très vite entre Moore et Curtis. La discussion est entamée depuis plus d'une heure et les idées fusent concernant l'orientation que prendra la future série. C'est alors que Moore évoque l'idée de fumer. Curtis, bon gré, mal gré, demande à sa femme d'apporter un cendrier. Curtis apporte des modifications au personnage de Wilde. Il ne sera plus texan, mais issu des quartiers défavorisés du Bronx et sera un anti ayant fait fortune dans le pétrole. Le quatuor se quitte après de longues heures de discussion, avec à la clé l'accord de Curtis. Ce dernier incarnera à l'âge de 45 ans Danny Wilde à l'écran. 26 mai 1970, Roger Moore doit accueillir Tony Curtis à l'aéroport Ifrow, de Londres. Mais un calcul rénal le clou aux urgences de l'hôpital. Il envoie alors Johnny Goodman chargé de production à sa place. Mais Curtis est introuvable dans l'aéroport. Car ce dernier fut arrêté à la douane et transféré au ministère de la justice pour possession de marijuana. Une publicité qui fera le tour de l'Angleterre et dont la production se serait bien passée. Après avoir payé la somme de 50 livres, Curtis peut emménager dans son nouveau domicile au 49 Chester Square dans un superbe appartement que Lou Gray lui avait acheté selon les exigences de la star. Le lendemain, le 27 mai 1970, il comparut au tribunal et après avoir plaidé coupable, s'en tire avec une amende de 500 dollars. Mai 1970, toute l'équipe de tournage se rend en France sur la Côte d'Azur afin de mettre en boîte les extérieurs des six premiers épisodes de la série. L'épisode pilote intitulé Premier contact est écrit par Brian Clements, scénariste de nombreuses séries pour la télévision britannique et co-créateur de la seconde série Chapeau melon et bottes de cuir. Les repérages des lieux des extérieurs des épisodes demandent un emploi du temps draconien à Basile d'Irdone, réalisateur de l'épisode pilote. Beaucoup de lieux de tournage de la série Le Sein sont réutilisés et doivent se tourner sur la Côte d'Azur entre Nice, Cannes et Monte Carlo mais aussi en Italie et ce, en six à huit semaines tout au plus afin de boucler le planning initialement prévu. La première scène d'action du pilote est une course-poursuite entre Wide au volant d'une Dino Ferrari GT 246 et Sinclair au volant d'une Aston Martin DBS immatriculée BS1 en hommage à la voiture du sein. Mais on peut parfois apercevoir sa véritable plaque d'immatriculation par moment car un technicien oublie souvent de boulonner la plaque BS1 sur l'original. Les deux voitures sont prêtées gracieusement par les constructeurs automobiles afin de promouvoir leur modèle. Nos deux comédiens partent au volant de leur voiture respective de l'aéroport de Nice et sont filmés jusqu'à l'hôtel de Paris qui juxtapose le casino de Monte Carlo. Où deux bus déchargent les touristes espagnols. Tony commence à râler et ne veut signer aucun autographe. En apercevant l'équipe de tournage, les touristes se dirigent non pas vers Tony Curtis mais vers Roger Moore en criant El Santo car la série Le Saint est très populaire en Espagne. Tony comprend alors la puissance de la télévision. Lui qui l'avait dénigré jusqu'à présent et qu'il considérait être pour les acteurs sur le déclin. Curtis et Moore savent qu'ils doivent tourner certaines scènes en extérieur où il y a beaucoup de bruit environnant et se doubleront eux-mêmes par la suite. C'est pour cette raison qu'ils improvisent notamment Curtis changeant le texte en plaisantant et incitant Moore à faire de même malgré lui. Car ce dernier est peu habitué à cet exercice de style surtout sur une série TV. Les scénaristes revoient leur copie et la décision est prise par la production que les acteurs pourraient employer leurs propres mots pour plus de spontanéité. L'ambiance est à couper au couteau entre Johan Collins et Tony Curtis sur le tournage de l'épisode Minuit moins 8 km. Et met toute l'équipe technique mal à l'aise. C'est ainsi qu'à son retour de l'aéroport où Moore a déposé sa femme et ses enfants celui-ci revient sur le plateau et trouve les techniciens jouant aux cartes. Curtis ne supporte plus l'attitude sans gêne de l'actrice et une énième fois Moore temporise en essayant d'arranger la situation. Curtis pense que la télévision est une forme de régression pour un artiste de cinéma. Mais à l'approche de la quarantaine le public l'abandonne peu à peu. Il saisit l'opportunité de changer de carrière celle-ci ne s'inscrira non pas au cinéma mais à la télévision et la forte somme d'argent lâchée par le grade sera venue à bout de ses réticences les plus profondes. Car Curtis et Moore n'ont pas la même conception du métier d'acteur. L'un venant du cinéma ayant tourné dans de nombreux films à succès Curtis est avant tout un acteur très perfectionniste. Curtis ne fait pas semblant de jouer la comédie il la vit car il se donne en réalisant lui-même ses cascades et attend ce professionnalisme à tous les niveaux de la part de ses partenaires disons souvent aux techniciens que s'ils avaient été à Hollywood ils auraient déjà été virés. Mais un film de cinéma est différent d'une série TV car les budgets sont plus importants. Au cinéma s'il faut refaire une scène 15 fois on l'a refait 15 fois. Moore est un acteur ayant tourné dans de nombreuses séries pour la télévision et est habitué à tourner très vite sans se poser de questions. Sur une série où tout est compté et où tout doit aller très vite car il faut boucler une série de 24 épisodes de 50 minutes en l'espace d'un an. C'est l'une des raisons éthiques qui séparent les deux comédiens. Cependant malgré les divergences une véritable complicité s'installe entre les deux acteurs qui transpire à l'écran. Laisser 200 livres au poker n'est pas du tout dans ses habitudes. Ça t'arrive aussi. Ou alors peut-être avait-il une raison d'être ici. Puisque nous sommes là nous pourrions demander à Crossley de nous offrir à boire. Il lui procure tous les documents tous les papiers se rapportant à lui. Je crois que tu vas trop loin. Une petite minute Conron sait qu'on l'appellera comme expert à l'audience alors ils s'arrangeront tous les deux au sujet du choix des questions. Tu devrais écrire des romans policiers et de cette manière ils étaient sûrs de réussir leur coup. Tu devrais déjà envisager la pire solution. Je suppose qu'on découvre que tu es bien marié. Hein ? Je pourrais être témoin à ton divorce. Toujours en retard. Toujours en retard. J'étais juste à l'heure. Toujours en retard. Il n'y a rien à faire. Il n'y avait qu'à ouvrir la porte comme on dit. Tu es en retard. J'avais dit à Pecco que tu devais rentrer par la porte de côté et la petite porte et en aucun temps par la porte. Je suis toujours passé par les grandes portes. Je ne vais pas changer aujourd'hui. J'ai passé un moment agréable. Moi j'ai été ravi de te rencontrer et de te battre. Moi aussi. Rends-moi un service s'il te plaît. Je ne parle plus jamais de ce type. Mais qui ? Excusez-moi, le juge filton m'a adressé à vous. Il faut m'aider. J'ai de graves problèmes. Et vous voudriez nous en parler en privé ? Venez, je crois que je connais un endroit épatant pour parler de ça. C'est à moi qu'elle a parlé en premier. Les clés, monsieur ? Non, reste encore un petit peu. Remontez les bagages. Alors, vous ne me préférez que je ne vais pas donner le mot satire. Laurence Nismith, acteur de théâtre reconnu ayant joué dans de nombreux films prêtent ses traits pour incarner le juge Fulton. 10 jours de tournage sont suffisants pour un épisode. Mais pour certains, 15 sont nécessaires. Le tournage prend alors beaucoup de retard. On rallonge ainsi les contrats des acteurs. La production savait que la série serait coûteuse en raison des deux acteurs stars. Les rallonges budgétaires se succèdent. Baker croit en cet instant à une faillite pour sa société. Car chaque épisode coûte 100 000 livres en 1970. Un budget hors norme. Je vous laisse imaginer le prix d'un épisode de nos jours avec l'inflation. Mais le tournage continue et reflète le côté insouciant et joyeux après l'austérité de la période d'après-guerre. Au terme de trois mois de tournage, ayant bouclé toutes les scènes tournées sur la Côte d'Azur, direction les studios Pinewood dans la banlieue de Londres afin de tourner les intérieurs. Le travail de Doris Martin, script sur la série, consiste à noter de l'habit vestimentaire jusqu'à la coupe de cheveux de chaque personne et prendre des clichés afin que les raccords soient justes entre les différents plans lesquels seront tournés trois mois plus tard. Alors, Sinclair, quelle joie de vous revoir. Mais tout le plaisir est pour moi. Votre suite a naturellement été préparée. Alors, alors ? Amicalement vôtre, prend deux plateaux entiers des studios Pinewood. L'un servant de décor permanent pour l'appartement de Lord Brad Sinclair. Milford, où l'as-tu classé ? Mes amis, à voir. Écoute, Milford repartira demain dans la matinée. Tu sortiras après son départ. Jusque là, il faut être patient. Le second plateau est utilisé afin de construire les différents décors qui se succèderont au cours de la série, lesquels seront démontés à la fin de chaque scène pour édifier les suivants. Au total, près de 150 décors différents seront construits pour les 24 épisodes d'Amicalement vôtre. Les extérieurs de l'appartement de Sinclair, quant à eux, sont tournés devant un immeuble situé au Queen Anne's Gate, un quartier de Londres, et ce le dimanche où la circulation est moindre. Les six premiers épisodes, tournés et montés, la production s'attaque aux prochains 18 derniers épisodes de la série. Les extérieurs sont tournés dans les jardins des studios Pinewood, dans la banlieue de Londres, ainsi que sa périphérie. Mais afin de donner de la crédibilité aux scènes censées se passer à l'étranger, la production envoie des équipes de tournage dans différents pays, avec des doublures afin de tourner les plans additifs en extérieur, notamment concernant les décors et les différentes marques de voitures. Sur le plateau, la production chouchoute ses comédiens stars en leur servant du vrai champagne. C'est ainsi que Roger Moore prend plusieurs kilos tout au long des 24 épisodes de la série. Et souvent, après plusieurs prises, ils étaient un peu sous. Ce dernier déclara. Mais ce n'était pas très grave, car Curtis, lui, était défoncé. Moore est crédité au générique en tant que créateur de ses costumes. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. En effet, il est à cette époque membre du conseil d'administration de la firme de textile Pearson et Foster, où il anime des conférences sur la mode masculine et promouvoit l'image de la société, notamment à l'étranger, en échange d'une rémunération motivante. Pour le remercier, la société lui propose de l'habiller gracieusement pour tous ses films et séries. Ce travail est confié à Cyril Castle, tailleur et concepteur des costumes de Moore et Curtis sur toute la série. Moore donne alors quelques indications de style vestimentaire et choisit ses propres tissus. Cyril Castle habillera Moore par la suite sur la plupart des James Bond. Roger Moore passe à deux reprises derrière la caméra afin de réaliser certains épisodes de la série et va même jusqu'à faire jouer sa fille Déborah dans l'épisode Formule à Vendre. Je le fais tous les jours mais les propriétaires de la maison disent que ça agace les chiens. Vous voulez regarder ? Oui. Curtis aime beaucoup être dirigé par Moore car ce dernier demande toujours l'avis de Curtis afin de valider la scène. Curtis improvise sur le tournage et ne fait jamais la même prise. La série est un peu bricolée dans la mesure où chaque prise est différente. C'est un véritable casse-tête pour les réalisateurs et les monteurs qui utilisent des plans de coupe et mélangent plusieurs prises. Curtis change de vêtement à chaque séquence et sa touche personnelle sont ses gants qu'il ne veut quasiment jamais enlever. Cela vend parfois même les mains avec et pas seulement lors du tournage mais aussi en dehors. Regardez bien ce qui se passe lorsqu'un journaliste demande à Curtis d'enlever ses gants. La caméra se rapproche afin de ne pas filmer ses mains et ce pour une bonne raison car le comédien veut dissimuler les traces de hachich laissées sur ses doigts. Danny White est à l'image de Tony Curtis impulsif ce qui se ressemble beaucoup moins dans la version française car l'acteur de doublage qu'est Michel Roux apportera beaucoup de nuances au dialogue de White car si Curtis change le texte de son personnage Michel Roux en fait de même. Michel Roux improvisera 50% des textes en les revisitant à sa source. Regardez bien cette scène où Curtis improvise en remerciant Sir Lou Gray Michel Roux donnera à la série un cachet différent de la version originale et la propulsera très tôt vers le succès en France. Par la suite Tony Curtis rencontrera Michel Roux et exigera que ce soit exclusivement en lui qui le double. Claude Bertrand quant à lui prête sa voix chaude pour incarner l'ordre de Sinclair. Les épisodes en France sont diffusés dans un ordre aléatoire mais il y a une petite astuce qui consiste à regarder la coloration des cheveux de Tony Curtis. En effet, ce dernier abandonnera progressivement la teinture qu'il arborait lors du tournage des premiers épisodes. Robert S. Baker a l'idée pour le générique de début d'un mini-film qui présenterait les personnages en retraçant leur parcours respectif. Les photos de Curtis sont de vraies photos personnelles notamment la première image qui est une photo de Curtis de son vrai nom Bernard Schwartz datant de 1928 en compagnie de sa mère. Roger Moore ne possédant aucune photo convenable de lui enfant, c'est pour cette raison qu'il prit une photo de son fils Geoffrey qu'il donna à la production. La plupart des autres photos sont des reconstitutions ou sont issues de films dans lesquels Moore tourna notamment Double Jeux. Les scènes censées représenter le Bronx dans le générique de début ainsi que dans l'épisode Un ami d'enfance sont filmées au studio Pinewood dans l'un des décors ayant servi au film La vie privée de Charles Colmes de Billy Wider. La musique du générique est composée par John Berry qui n'est autre que l'ex-mari de Jane Berkine lequel signa et signera par la suite la plupart des grands succès musicaux de l'agent 007. Composée avec de vrais instruments notamment du clavecin mais aussi à l'aide d'un synthétiseur Moog car le compositeur cherche des sonorités inhabituelles et différentes. C'est cette alchimie et cette virtuosité qui rend cette musique unique. Les musiques internes de la série quant à elle sont signées Ken Thorne. Afin d'assurer la promotion de la série à l'international la production met à contribution ses acteurs phares et nos deux comédiens vont jusqu'à parler dans plusieurs langues. Roger Moore et moi travaillaient dans le cinéma les noms The Persuaders par télévision. C'est pas mal. Ça c'est français ? Non. C'est formidable. Vraiment ? Merci bien. Excusez-moi pour mon ami je suis Roger Moore et Louis est... Louis ? Non, c'est pas Louis le nom est Tony. Je vous appelle Tony Curtis. Une seconde saison est envisagée et quelques scripts sont déjà prêts mais Moore se voit offrir le rôle de l'agent 007. Malheureusement la série rencontre un succès très mitigé aux Etats-Unis qui était le cœur de cible pour Luke Raid. Face à elle sur la chaîne concurrente la série Mission Impossible qui en est à sa cinquième saison. C'est ainsi que les quatre derniers épisodes ne seront jamais diffusés aux Etats-Unis. La série est trop en avant sur son temps ironique et décalée. Ce qui ne plaît guère aux Américains qui prennent les séries très au sérieux du moins à cette époque. En revanche la série fut un carton en Australie et en Europe notamment en Italie et en France et deviendra culte par la suite. Malgré l'échec commercial aux Etats-Unis Luke Raid désire donner une suite à la série. La production envisage de remplacer Moore par Noël Harrison fils de l'acteur Rex Harrison dans le rôle de Brett Sinclair. Mais cette idée est très vite abandonnée par Robert S. Baker qui considère que la dynamique créée par Curtis et Moore est unique. Et ce dernier décide d'arrêter la série au terme d'une unique saison composée de 24 épisodes. Curtis malgré ses frasques a apporté une dimension différente à la série qu'il a fait se démarquer des autres productions de l'époque. Un ton léger naturel fluide et dynamique. Temporisé par un Roger Moore d'une grande attention et d'un grand fair play. Moore dira par la suite qu'il n'aurait pas aimé faire la série avec une autre personne que Curtis. Car Roger Moore sait que malgré les extravagances de Curtis aucune autre personne que lui n'aurait pu apporter autant à la série. Après la fin d'Amicalement Vôtre Curtis là les plateaux de tournage entament une carrière de peintre. La recette d'Amicalement Vôtre est due à tout un enchaînement de circonstances. Des scénarios solides une musique omniprésente des acteurs stars antagonistes un doublage qui est à lui tout seul une symphonie des techniciens et des acteurs libres de s'exprimer et d'improviser des tensions et de la bonne humeur chose qui serait impossible à réaliser de nos jours car tout est formaté. C'est cette alchimie qui fait d'Amicalement Vôtre une série unique une série à l'image de l'homme. Tony Curtis s'est éteint le 29 septembre 2010 dans le Nevada. Sors au Gémour fut à nous oublie le 14 juin 2003 par la reine d'Angleterre et nous a quittés le 23 mai 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada